L'Église est fondée sur Jésus, son Seigneur. Il l'a lui-même créé par la parole et l'eau. Des yeux il va la chercher en vie sa sainte épouse. Passons-en et lâchons-en pour sa vie et l'eau. L'Église est fondée sur Jésus, son Seigneur. Vous savez, dans notre ministère, les gens se réunissent dans les églises de maison. Et le but sera évalué en termes d'églises de maison. Ceux qui hébergent les églises de maison, c'est-à-dire dans les maisons de qui les églises de maison se réunissent, sont d'une importance critique pour la santé des églises de maison concernées. Parce que si cette maison est une maison dans laquelle Dieu ne peut pas venir habiter, parce que le mari ne lit pas la Bible, la femme ne lit pas la Bible, la méditation est facultative. La lecture de la littérature, quand ils lisent, ils commencent à l'église, ils ne finissent pas, ils commencent à l'autre, ils ne finissent pas. Le temps du culte familial, c'est tout ce que réelait dans la famille. Est-ce que c'est une maison dans laquelle les anges que Dieu envoie faire ses courses, eux veulent faire escaler ? Est-ce que c'est une maison dans laquelle Dieu peut envoyer un message ? Une famille où les parents sont extrêmement indulgents avec les enfants, ils laissent les enfants faire tout ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'une telle maison peut héberger une église de maison comme celle d'Abraham ? L'une des manières de prier en groupe dans notre ministère, c'est le culte familial. Faire rassembler par famille chaque matin au moins cinq fois par semaine. Même ceux qui, même les passants qui sont chez vous, ceux qui viennent passer la nuit chez vous, qu'ils soient croyants ou non-croyants, s'ils mangent votre nourriture dans la maison, s'ils sont sous votre toit, Dites-leur, dans cette maison, le baptême, on se rassemble, on prie, on lit la Bible ensemble et on prie, même si toi tu ne prie pas, même si tu ne veux pas lire la Bible, parce que tu es dans cette maison, tu vas venir t'asseoir là, pendant que nous lisons la Bible et on prie, pendant qu'on lit la Bible, qu'on partage et qu'on prie. Parce que quelqu'un de ce genre, s'il vient chez toi et il tombe malade, est-ce que tu vas t'occuper de lui ? Tu vas t'occuper de lui, non ? Donc il est sous ton autorité, donc à mettre-le sous l'autorité de Dieu. S'il est venu avec ses démons pour les planter dans ta maison, il sera pour ta faible. Mais si tu es étudiant, tu me laisses, parce que c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ton beau-père et tu te proches d'air. C'est ta belle-mère, parce que dans ta tradition, il faut honorer la belle-mère. Si tu le fais, tu as insulté le Seigneur. Tu avais dit que tu n'es pas un disciple. Ta famille a encore la puissance sur toi. De sorte que lorsqu'il y a un conflit entre ta famille naturelle et la parole du Seigneur, tu sais, pour faire plaisir à ta famille. Quand la personne arrive chez toi, tu l'accueilles. Et quand tu es en train de lui dire bonne nuit pour qu'elle aille dormir, dis-lui maman, dans cette maison, tout comme on mange, on prie aussi, on lit la Bible. Nous savons que tu es témoin des oeuvres ou bien catholiques. Mais parce que tu es dans cette maison, pendant ce temps-ci, demain matin, à 6 heures, voici ce que nous faisons ici. Donc il faut que tu sois là. Tout comme tu viens à table quand c'est le moment de manger. Tout comme tu vas à la cuisine pour te servir quand c'est l'heure du repas. C'est comme ça qu'on fait ici dans cette maison. Nous sommes responsables, vis-à-vis de Dieu, pour toi et pour toute autre personne qui est dans cette maison. Donc quand tu vas rentrer d'ici, tu vas faire les choses comme tu veux. Mais ici, rends ça clair. Tu parles comme ça clairement, poliment, mais clairement pas connecté. Comme ça, certains vont partir le lendemain, s'ils sont forts dans leurs convictions, qui sont autres que les tiens, ils vont s'en aller. Mais qu'ils s'en aillent en paix. Tu payes leur transport. Tu leur donnes de l'argent de proche, je ne sais pas ce que tu voulais lui donner. Mais s'ils refusent de prendre, garde ton argent. Donc, le culte familial comme ça, au moins cinq fois par semaine. La famille se rassemble, lui, la Bible, d'une manière systématique. C'est-à-dire qu'un chapitre, après l'autre, comment on a commencé ici? Un chapitre suffit par jour. Et les quatre jours, on est quand même. Si le chapitre est très long, on peut même le diviser en deux, le lire en deux jours. et vous priez autour de ce chapitre. Et après ça, vous confiez la journée au Seigneur. Le culte familial peut tenir 15 minutes, 30 minutes, ça dépend. Ce n'est pas une longue, longue réunion. Mais la famille doit se rassembler, ensemble. Et le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont à salver, à mon nom, je suis au milieu de vous. Et si Jésus est votre Seigneur, si Jésus est ton Seigneur et le Seigneur de ta famille, il sera là. Et tout le monde doit se prosterner devant lui. Question suivante, question suivante, surtout de neuf. OK. Question neuf, voudrais-tu coopérer avec Dieu et faire de ta maison une église de maison semblable à celle d'Aran? comment? Comment? On vient de donner un exemple du comment. Donc, même si tu n'es pas marié, si tu partages, là où tu habites, si tu vis avec un frère ou une soeur dans une chambre, vous devez avoir le culte familial, là où deux ou trois sont assemblés et en mon nom, je suis OVIVEDE. Faudra, vous traitez ce pays. Qui veut ajouter à ce qu'on a dit? Sur le comment convertir ta maison en une église de maison. Dans la Bible, l'une des caractéristiques de ceux qui doivent être choisis comme anciens c'est que ça doit être des gens qui ont bien géré leur maison. Pourquoi on a parlé de faire de ta maison une église de maison? Amen. Ça ne veut pas dire que ça élimine, ça exclut le fait que les frères se rassemblent dans ta maison. La maison, la façon dont tu gères ceux de ta maison, ça va affecter les frères qui viennent. Et c'est un témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Amen. Nous passons à la suite, question suivante. Voici l'importance dans la place d'une église de la maison de la maison. Voici l'importance et la place d'une église de maison dans l'œuvre de Dieu sur terre et spécifiquement dans ton quartier et dans ta localité. Et plus spécifiquement dans le but que Dieu nous a donné. est-ce qu'il y a des questions? Nous devons lire Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. On va lire pour voir si ça nous élimine pour donner une réponse combinable. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poinceau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les anges afin qu'ils voient vos bons yeux et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Président. Amen. Donc glorifier Dieu ce n'est pas seulement pour toi, je te glorifie, je te prie, je te prie, je te prie. Donc glorifier Dieu ce n'est pas seulement quand tu es à l'église et tu dis je te glorifie, je te magnifie, je te célèbre. In the same way, let your light shine before men so that they still your networks and glorify your Father who is in heaven. Verset 16. est-ce que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. C'est très clair, il n'y a rien à ajouter. Qu'est-ce que c'est chapitre 9, chapitre 1, chapitre 2. L'autre verset, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Aposté 2, verset 9 à 10. Amen. We are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are a people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Amen. Amen. to declare the praises of him who called us out of darkness into his wonderful light. Un peuple appeler, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés le ténèbre à son admirable lumière. annoncer cela par les paroles, annoncer cela par nos actes, par nos vies. Praise the Lord. What constitutes to change or improve, write the things out and repent and praise? Que faut-il que tu fasses pour changer ou pour t'améliorer, mais par écrit les choses que tu vas faire, repent-toi et puis prie ce temps. Ça, c'est la onzième question. Ça, c'est personnel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on a répondu de long en large à cela. À partir de ça, nous savons ce que Dieu attend et le genre de personnes que nous devons être. Sous-titrage Société Radio-Canada